Cher Jean-Marie, je vous ai demandé en préparant cette interview, bien voilà réfléchir aux écrivains qui avaient été fondateurs de votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme, d'éditeur. C'est à vous. Dans la vie d'un lecteur, il y a des étapes. Enfant, j'ai lu tout ce qui me passait de tomber sous la main. Vraiment, j'ai toujours été un lecteur affamé et donc je lisais le club des cinq, le clan des sept, la collection rouge et or. Je dois dire que Tintin, la lecture de Tintin a été très importante pour moi. Dans ma famille, il y avait une légende qui racontait qu'une amie de la famille, une amie de notre famille qui était une personne que j'ai beaucoup aimé. Elle venait très souvent chez nous et elle m'installait sur ses genoux quand j'étais petit et je ne savais pas lire. Mais elle posait le doigt sur une case de Tintin et je disais ce qu'il avait écrit et ainsi de suite pour tout l'album. Je pouvais réciter tout l'album de Tintin. Ça a été très important pour moi et aujourd'hui encore, je pense que vraiment l'oeuvre d'Hergé est une oeuvre importante. C'est d'une finesse, d'une drôlerie, d'une richesse exceptionnelle. Après évidemment, je suis passé à des lectures plus substantielles. Enfin plus substantielles, je ne sais pas. Mais ça a été la découverte notamment d'Alexandre Dumas. Je crois que si on devait citer des écrivains vraiment très marquants, j'en ai lu beaucoup. Mais Dumas, beaucoup plus que Jules Verne par exemple. Dumas, je le place très haut. Et puis ensuite, quand j'ai été adolescent ou jeune homme, là je suis entré dans des lectures différentes. Et là, je devrais citer beaucoup de noms, mais les premiers noms qui me viennent à l'esprit, c'est Beckett. Beckett m'a soulevé complètement. Je ne peux pas dire l'importance que son oeuvre, et je pense particulièrement à son oeuvre romanesque. Plus que le théâtre. Enfin, le théâtre, finalement, je l'ai découvert après. Mais ça a beaucoup compté pour moi. Mais les romans, Molloy, c'est le livre pour moi fondateur. Présent dans votre récit. Oui, oui. Parce qu'il y a tout et il y a tout ce que j'aime. Il y a une approche philosophique du monde, mais très ironique, très détachée, très humoristique aussi. C'est très drôle. Beckett est hilarant. Il touche du doigt l'absurdité de la vie. Mais il nous l'a fait sentir avec une simplicité intransigeante, qui me plaît beaucoup. Enfin, le mot est faible. Et puis, mais là, après, si je cite tous les autres, il y aurait... Duras, par exemple, Marguerite Duras, a beaucoup compté parce que... Elle est déroutante. Elle me déroute complètement. Aucune raison ? Parce que je ne sais jamais où elle va. Elle se moque complètement des conventions, enfin, des normes linguistiques, par exemple. C'est très frappant. Beckett aussi, mais elle, elle ne redoute pas d'aller dans le vulgaire ou le... Elle est libre. Elle est très libre. Ça, ça me fascine chez elle. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et puis, Robert Pingé. Mais après, alors là, il y aurait une litanie. Là, je ne cite que des Français, mais évidemment... On pourrait remonter plus loin à Rabelais. Rabelais, je l'ai découvert un peu tardivement. Je devais avoir 25 ou 30 ans et ça a été une stupéfaction. Parce que voilà la langue française, le geyser extraordinaire, le geyser prodigieux. La fontaine de la langue française, c'est Rabelais. C'est tellement éblouissant, tellement enthousiasmant. Et puis, puis les étrangers, parce que, évidemment, la littérature étrangère a beaucoup compté. Quand j'étais adolescent, Steinbeck, par exemple. J'ai lu tout Steinbeck et j'étais emporté totalement. Il y a tout. C'est un grand conteur d'histoire, mais en même temps, ce sont des histoires qui sont liées, ancrées dans la réalité sociale. Et puis, alors Steinbeck, je ne l'ai jamais relu, en fait. Mais ce que j'ai lu après, c'est Tchékov. Tchékov, pour ses nouvelles particulièrement. Les nouvelles de Tchékov, pour moi, c'est ce qui a été écrit de plus beau, peut-être, dans la littérature mondiale. Enfin, c'est la fraternité même, c'est l'humanité même. C'est d'une beauté indicible et c'est tellement consolant, tellement réconfortant. Puis, voilà, bien des auteurs, ça peut être Dickens, ça peut être Faulkner, vie et destin, voilà, il y en a tellement, mais je suis construit de ça. Je vais rebondir sur deux ou trois auteurs que vous convoquez dans votre livre. Éric De Luca ? Éric De Luca, il a... On va parler de la littérature un peu plus récente. Éric De Luca. Éric De Luca, son dernier livre m'a vraiment impressionné. J'oublie son titre, tiens, un seul mot. Je n'ai pas en tête. Bon, l'histoire d'un ancien terroriste qui dialogue avec un juge. Et j'ai trouvé ça très impressionnant, de justesse, de ses tranchants. Mais je le cite, il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que dans le livre, je le cite pour quelque chose qui n'est pas écrit. Une fois, je l'ai entendu dire, écrire, c'est remplir un verre de vin, le poser sur la table et quitter la pièce. Et c'est la prochaine personne qui entrera dans la pièce qui boira le verre de vin. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement... Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'écrire, c'est vraiment un partage. C'est un partage... Ça ne peut être que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut écrire que si on s'engage complètement et que si on a envie d'offrir quelque chose aux autres. Après, on offre ce qu'on a à offrir. Mais l'image du verre de vin me touche à tous points de vue. Je trouve ça très beau. On va quand même se faire trois secondes sur Raúl Cabret. Confit et or, en particulier. Oui. Cabret, ça m'impressionne beaucoup. Je ne le mettrai pas dans mon panthéon, peut-être des plus grands écrivains. Parce qu'il y a tellement... Tellement que je n'ai pas cité les Cortázar, les Marques, etc. Leurcar, Onetti. Onetti, bon. Cabret, lui, il m'impressionne absolument parce que dans Confit et or, c'est quelque chose que je cite souvent quand je fais des ateliers d'écriture. Quand on me demande, mais est-ce qu'il faut écrire au présent ou au passé ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre la première personne, la troisième personne ? Il n'y a pas de recette. Tout dépend de ce que vous racontez. La solution doit s'imposer et venir de vous. Mais lisez Cabret, lisez Confit et or, parce que ça vous montrera que dans un même paragraphe, on peut écrire au présent, au passé, au futur, à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne, et en ayant toujours le souci que le lecteur ne soit pas perdu. Et ça, c'est un prodige, enfin, c'est d'une virtuosité extraordinaire, parce qu'on lit ce roman sans jamais être perdu, alors que normalement, on devrait l'être. Tout est tellement mélangé, mais ce mélange est limpide, et c'est magnifique. Si vous ne deviez en retenir qu'un, alors évidemment, c'est très difficile, mais enfermant les yeux, juste un, un écrivain, une heure. Ça serait Chekhov, ça serait Chekhov, parce qu'il me touche au cœur plus profondément que n'importe quel autre, mais j'aurais beaucoup de regrets de n'en citer qu'un, quand même. Oui, parce que j'aimerais citer Cortázar, parce qu'il m'a beaucoup aidé. De quelle façon ? Par son humour, par son intelligence, par sa façon d'être totalement libre dans l'invention d'histoires extraordinaires, extravagantes, et tout en restant dans le temps présent, dans l'univers, dans la société. C'est une écriture très politique, souvent, et en même temps très poétique. Et j'ai vraiment énormément aimé Julio Cortázar, et puis, oui, il y en a tellement. Peut-on parler un instant de votre rapport à la littérature italienne ? L'Italie, c'est un peu une rencontre de hasard. En fait, moi, ce que j'aimais, c'était la langue espagnole, pour des raisons peut-être liées à ma sœur. J'ai conservé chez moi les œuvres complètes de Garcia Lorca, qui étaient à elle. Et puis, elle avait cette passion pour la langue espagnole, qu'elle m'a transmise, enfin, post-mortem, plutôt. Donc, l'italien est venu par hasard. Un jour, je vivais en Dordogne, et un jour, un ami est venu me voir, et il m'a dit, « Tu n'en as pas marre qu'il pleuve ? » Parce que j'ai une possibilité de… On peut s'inscrire comme lecteur à l'université de Catane, il cherche des gens. Je dis, « Ouais, mais je ne parle pas italien. » Ce qui était un détail. Donc, j'ai appris l'italien. Pendant les trois mois, j'ai posé ma candidature, qui a été acceptée, en m'entend effrontément, en disant que je parlais l'italien. J'ai pris les cours d'italien. Et puis, après, sur place, je me suis acclimaté. Et puis, c'est vrai que l'Espagnol m'a aidé, quand même, beaucoup. M'a aidé, m'a perturbé aussi. Mais enfin, bon. Et là, j'ai découvert des… J'étais passionné par l'Italie. Enfin, j'aimais l'Italie, vraiment. Et depuis longtemps. Et puis, là, j'ai découvert des écrivains italiens, notamment siciliens, qui m'ont passionné. Parce que je découvrais la langue italienne. Je lisais des livres dans la langue. Et c'était très fort. Et j'ai lu, notamment, un auteur qui s'appelait Borgese. Et enfin, qui s'appelle Giuseppe Antonio Borgese. Et un auteur sicilien. Et dont j'ai vraiment beaucoup aimé un recueil d'une nouvelle. Et j'ai eu envie de le traduire. J'ai eu… J'ai commencé par Giurini Verga. Verga, c'est un très grand auteur. Vraiment magnifique. Et que j'incite tous ceux qui peuvent le faire à le lire en français. J'ai relu très récemment une nouvelle qui s'appelle La Loupe. La Louve. Et qui est en folio 2 euros. Donc, c'est magnifique. Et c'est cette nouvelle-là, pensant qu'elle n'était pas traduite en français, ce qui était faux, que j'ai essayé de traduire. C'était mon premier exercice que je me suis donné comme ça, parce que j'avais envie de traduire l'italien. Donc, j'ai commencé à traduire cette nouvelle pour m'apercevoir avec déception qu'elle était déjà traduite. Et puis après, j'ai traduit Borgese, mais pour mon propre plaisir. Et un jour, je rencontre Jean-Noël Schifano, qui dirigeait une collection de littérature italienne chez Fayard. Et qui publiait des romans chez Gallimard. Et donc, je le connaissais un peu comme ça. Et je rencontre à Naples. Et il me dit, je suis très embêté parce que je voulais publier Borgese, un recueil nouvel que tu ne dois pas connaître. Enfin, qui s'appelle Les Belles. Et je lui dis, mais tu rigoles, je l'ai traduit. Et il me dit, mais non, ce n'est pas possible. Parce qu'il avait des soucis avec le traducteur qui avait fait des choses qu'il ne supportait pas. Enfin, bon, il trouvait la traduction très mauvaise. Donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Comme ça, je lui ai donné ma traduction. Il me dit, mais c'est formidable. Hop, on y va. Et j'ai commencé à traduire de l'italien. De façon, comme ça, mais simplement parce que j'avais été attiré par la langue. Merci beaucoup.